L'année d'Ura nous a réservé une surprise. Au début de cette année, une épidémie sans précédent s'est déclarée soudainement et la rapidité de sa propagation, le nombre élevé de personnes contaminées et les difficultés de prévention et de contrôle se sont avérées sans précédent depuis la fondation de la République populaire de Chine. C'est dans les moments difficiles que l'importance du commandement est mise en valeur, confrontée à des défis majeurs rarement vus à l'échelle mondiale. Le secrétaire général Xi Jinping a personnellement assumé la direction et les déploiements pour mener cette magnifique guerre populaire. De la présidence de plusieurs réunions importantes sur la mobilisation et les déploiements complets sur la prévention et le contrôle de l'épidémie à des enquêtes scientifiques minutieusement et profondément menées par lui-même sur la ligne pionnière de lutte contre le Covid-19. Le président Xi a fait preuve de sa direction avisée, de sa vision clairvoyante ainsi que de son calme confiant. Véritable pilier de la Chine, il fait appel à l'esprit héroïque selon lequel on doit avancer en bravant les risques et témoigne de l'amour profond qu'il éprouve pour son peuple. Face à l'épidémie de Covid-19, il faut faire preuve d'un grand sens des responsabilités. Sous le commandement personnel du secrétaire général Xi Jinping, le PCC, l'armée chinoise et le peuple de toutes les ethnies s'unissent pour mettre en oeuvre les directives centrales et accorder la prépondérance à la vie et à la santé du peuple chinois. Tout en profitant pleinement des avantages du système à la chinoise, les autorités chinoises ont déployé des efforts coordonnés pour lutter contre le Covid-19 et faire avancer le développement économique et social. Ce sont les orientations stratégiques et le commandement tactique scientifique du secrétaire général Xi Jinping qui aident à combattre cette guerre anti-épidémique d'une complexité et d'une gravité sans précédent, ce qui a été largement salué et admiré par la communauté internationale, y compris les responsables de l'OMS. Il s'agit d'un exemple vivant de la modernisation du système de gouvernance nationale et d'une grande pratique de la nouvelle ère de la pensée socialiste de Xi Jinping aux caractéristiques chinoises.